... Bonjour à tous, bienvenue sur Bolliste Note et bienvenue ici à Monaco pour la poursuite de ce quatrième challenge du prince héréditaire Jacques et j'aurai le plaisir de commenter un quart de finale avec Jean-Claude Boiron Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous, bonjour à toutes et on va vivre un beau quart de finale qui va opposer une équipe mixte d'Ajaccio et de Brons, ou sur Chantorène, qui va être opposé à Henri Lacroix bien sûr une grosse équipe avec Philippe Pietry et Ziegler. On les a filmés hier soir, ils se sont qualifiés avec difficulté sur la fin de la partie, mais on les retrouve là ce matin. Alors effectivement avec une équipe composée des deux frères Lucchini, on vient de voir pointer donc Eric Lucchini qui lui joue effectivement à Brou sur Chantorène dans le 77, son frère Gilles, Ajaccio au sport pétanque et Jean-François Chatz, qu'on connaît mieux, enfin qu'on connaît mieux. Qu'on connaît bien, puisque c'est un gardois, c'est le fils à notre regretté Passo, qui est un garçon extraordinaire, d'ailleurs il va, ben voilà, on va le voir au tir à l'oeuvre. Voilà, très très à droit, très gentil. On va avoir une belle opposition entre... Effectivement, donc deux Corses, et ça nous donne l'occasion de saluer leur président, Jean-Philippe Santucci, voilà, si tu nous écoutes Jean-Philippe, on te salue. Un gros bisou à Jean-Philippe et à toute son équipe qui font une très belle compétition à Ajaccio, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, voilà, et voilà, donc un grand bonjour à Jean-Philippe et à tous les amis Corses. Voilà, et donc Ajaccio Sport Pétanque, qui a été champion de France CNC 3 l'année passée. Exactement, c'est ça. Et Ajaccio qui a une belle équipe, une belle équipe et un bon président. Oui, tout à fait. Qui est passionné et qui met tout pour la pétanque, tout en avant, et voilà, je tiens à le féliciter pour tout ce qu'il fait. Et donc Gilles Lucchini, que l'on voit là dans le rond, a été champion départemental triplette en 2012 et doublette mixte en 2017. On va avoir une belle opposition, on va avoir Philippe Ziegler qui va aller au cheer. Alors, c'est des jeux quand même assez pas évidents au tir parce que si on ne tire pas dans la boule, on l'a vu un petit peu hier dans des parties, c'est compliqué de ramasser parce que c'est pas très très épais, donc c'est bien, c'est des beaux jeux. Voilà, vous pouvez faire attention aussi. C'est un terrain très technique. Je crois qu'il a été refait il n'y a pas tellement longtemps et voilà, il faut vraiment s'y habituer. Des beaux jeux, oui. Alors Jean-Claude, peut-être que les boulistenautes qui nous suivent te connaissent peut-être pas forcément. Donc tu es le coach adjoint de l'équipe de France féminine et masculin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton rôle et peut-être ton expérience que tu as fait avant d'être coach adjoint ? Oui, bien sûr. Donc après, moi, je suis issu du jeu provençal. J'ai été champion de France en 2012 au jeu provençal triplette. Et par la suite, j'ai passé mes diplômes pour devenir entraîneur à la pétanque. Donc j'ai passé tous mes diplômes. J'ai commencé par les jeunes. J'ai fait deux années en jeunes dans le staff avec François Grange et François Galvez. Ensuite, avec François Galvez, qui était le coach principal des espoirs, on a fait cinq ans ensemble. Et ensuite, il a décidé de prendre un peu de recul. Et moi, j'ai continué avec les espoirs. Et cette année, au mois de janvier, la DTN, le nouveau DTN a décidé de changer un peu les staffs et m'a demandé d'être adjoint avec David Le Dantek, qui est le coach principal des seniors et masculin et féminin. Donc voilà, j'ai accepté ce rôle-là. Et voilà, on travaille, on s'attèle à essayer de faire des performances. Il faut essayer de faire un petit peu la relais parce qu'il faut penser à l'après Dream Team, on va dire. On en parlait ce matin avec Pierre par rapport à l'équipe belge. C'est ça. Et voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'équipe de France... Donc voilà mon rôle. Je suis l'adjoint de David Le Dantek et Michel Riper qui est avec nous. Voilà, ça fait qu'on est trois pour s'occuper de tout ce qui est seniors masculins et féminins. Voilà, donc on a du travail sur la planche et c'est bien. C'est à nous de mettre tout en œuvre pour essayer de remporter les médailles dans les compétitions internationales. Voilà pour les championnats du monde. Donc après, c'est jamais facile mais bon, c'est comme ça. Et là, peut-être pour ça qu'on l'a vu la semaine dernière à Nyon et ce week-end ici à Monaco où il y avait une équipe de France dans chaque concours. Oui. Avec des formations un peu différentes. Ce sont des essais, des expériences que vous essayez de faire. Voilà, des fois on met des équipes en place pour voir certaines choses. Des gars qui pointent rarement, on les fait pointer. Et pour accompagner nos jeunes pousses qui sont en devenir, il faut quand même des gars d'expérience. Donc après, on est en train de finaliser tout ça pour, dans l'avenir, qu'il y ait des personnes qui accompagnent nos jeunes qui vont devenir plus tard nos grands joueurs de l'équipe de France. Donc il faut des gars d'expérience. C'est pour ça qu'on fait des petits essais et tout ça. Alors des fois, bien sûr, on a des performances qui arrivent. C'est le sport, c'est comme ça. Mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà, c'est le sport. Après, c'est sûr que la critique est facile. C'est normal et on assume, il n'y aura aucun souci là-dessus. Voilà. Très bien. Alors, voilà, on va... La dernière boule de Jean-François Chasse, c'est un point pour, on va dire, pour l'équipe ajaxienne. C'est ça. A savoir aussi que l'année prochaine, il y aura le championnat d'Europe, ici même, Espoir. Ah d'accord. Ouais. Le championnat d'Europe Espoir se fera dans ses lieux. Voilà, à Monaco. Eh bien, c'est un très bel endroit, n'importe comment, pour jouer à la pétanque avec ce boulot de Rome là. C'est qu'on a bien l'utilité là maintenant puisqu'il pleut beaucoup depuis ce matin. Eh bien, hier, il a fait un temps agréable. Ouais. C'est très bon. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, il pleut, mais comme tout est à l'intérieur, les organisateurs, eh bien, ils sont que dans l'ensemble, ils sont contents puisque là, il pleut, mais c'est pas grave, c'est tout à l'intérieur. Donc voilà. Allez. Il n'y a pas de mur, mais ça ne fait rien. On a un toit. On voit Eric qui pointe. Voilà. Alors Eric, il n'envoie pas très loin. Il envoie demi-jeu. Voilà. Il ne joue pas très loin là. Alors on va dire qu'il y avait peut-être un derby entre Ajaxio. Ouais, on va dire entre Philippe et ses amis Gilles et Eric Luchini. Philippe Pietri qui est d'Ajaccio et qui est licencié au FIP Fréjus. C'est ça. Ouais. Apparemment, il n'aurait pas repris. On a vu Philippe Ziegler faire la mou. Ouais, il essaie de pointer en face le bouchon. Il essaie de pointer en face le bouchon. Il fait faire un tour au bouchon. Il en aura deux. Il ne sait pas déjouer non plus. Je pense que c'est ce qu'il a dit à Henri. Il joue bien en face le but. Voilà. Voilà. C'est fait. Voilà. Il a peut-être... Oui, effectivement. Il s'est donné le point. Voilà, il est sûr que Jean-François va aller au tir. Jean-François dit cabot, bien sûr. Ah oui. Un beau petit palais. Bien tiré. Il a monté au bouchon là. C'est un garçon très très adroit. Il a des gènes. Ouais, ouais. Des fois, on a des parents qui sont très très forts. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Petit ralenti. Super. Merci à Yonel pour toutes ces belles images. Ouais. Et on a des années qui est le réalisateur de Boulistonaute aussi. Eh oui. Boulistonaute qui a eu 20 ans, il n'y a pas tellement longtemps. Et qui nous donne toutes ces belles images. Je ne sais pas s'il n'est pas passé sur les deux, Henri Lacroix là. C'est quoi ? Oui. D'aller tirer la première, c'était à prévoir. Oui. Donc effectivement, Henri était passé sur les deux boules. Oui. Sinon, on aurait tiré la bonne. Allez. On continue à casser des points. Et tirer. Oui. Juste sur la tête. Alors là, on est quand même 4 boules à une. Oui. Ça donne peut-être à réfléchir pour... Voilà, ils vont pointer. De toute façon, ils n'ont pas... Ils ont 3 points. Oui, il y a 3 points. Il faudrait partir sur 4 frappes. Il y a juste à passer la première boule, c'est quasi gagné. Donc voilà. C'est sûr qu'après, Henri va tirer aussi. C'est certain s'il vient le gagner. Il n'y a pas de souci. Alors là, nous avons des Ajaxiens. Ah, il fait tirer. Je pense que ce n'est pas pour le jeu de tirer. Parce que si le bouchon vient sortir, le bouchon est en face, s'il vient tirer et que le bouchon bouge, eh bien... Ça ne va pas trop jouer le jeu. Mais bon. Il n'est pas passé loin. Oui. Bien tiré. Il va falloir que Luchini continue maintenant. Non. Je pense qu'ils vont pointer. Je pense qu'il était gêné de la boule de devant. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y avait de la place sur le côté. Oui, s'il n'était pas obligé de venir... Bon ben, pas de comment. Il a cassé déjà un point, Jean-François Schatz. Oui, donc je voulais saluer également mes amis corse, mais de Bastien cette fois. La boule du Prado. Oui, Patrick Lamperti. Voilà. Qui était présent, d'ailleurs, quand on a vu... Je n'ai pas eu le loisir de le croiser. Oui, j'avais vu qu'il était inscrit. Il y a un bonjour aussi à son frère, Jean-Charles. Eh oui. Qui était pas là, d'accord. Mais bon, un grand bonjour aussi à... Malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur allée internationale cette année. C'est toujours un plaisir d'aller là-bas, sur la place Saint-Nicolas. Tout à fait. Ah, bravo. Bien joué, Henri. Là, c'est sûr que ce genre de boule, pour lui, c'est un régal. Gilles Lucchini. Oui. Oui, il y en a assez. Alors, lui, il a un tir... Fusant. Fusant et fort. Et voilà. Voilà, dernière boule à venir. On le voit. Voilà. Et rajout. Bravo. Bien joué. Le point de plus. Je vous remercie. De la jacques Chou, du sport métant. Et de Jean-François Pouch-Chouac. La jacques Chou, du sport métant. Également. Qui est proposé à l'équipe du champion de France. Bien joué à Enzo. Bien joué à Enzo. Associé à Phil Ziller. Qui était champion de France des clubs. En division de l'Union. Et le troisième de cette équipe. Le champion de France. Le champion de l'Union. 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 On a rallongé un petit peu là. Cette fois. On a rallongé un petit peu là. Un bel engagement hein. De Eric Lucchini là. Qui m'a dit qu'il jouait pratiquement pas. Ouais mais bon après. Il est toujours au niveau du but. À hauteur du but. Ouais. Et puis sur ce terrain. Comme tu le soulignais tout à l'heure. Qui est difficile. Un point comme ça. C'est un point à défendre. Ouais. 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 l'heure et michel loin voilà un michel il envoie super bien les boules voilà c'est comme ça apparemment les joueurs fippe voudrait le point et c'est confirmé allez jean-françois qui va ah oui là faut pas chercher à pointer les points qui peuvent se perdre en y tapant voilà c'est une grosse frappe mais ça a suffit ça compte ça fait passer ça fait jouer tout à fait voilà voilà terrain très très pas évident mais quand on peut un petit peu on a un petit peu de faiblesse dans le geste et on voit que les boules s'arrêtent très très vite donc faut faire attention il a trop gardé à la main oui c'est très bien en plein milieu allez on est parti on va tirer on va casser du point voilà c'est bien poussé bien tiré cadré derrière pour philippe ziggler ouais ouais ça fait jouer adversaire c'est la boule au milieu alors on a vu que tout à l'heure eric il était gêné par la boule de devant il a fallu qu'il tire jean-françois donc là on est à peu près dans la même situation la boule est devant voilà je vais jouer au dessus la face à la boule de le petit palais de ziggler c'est le jeu on a vu cette boule voilà qui a fusé dans la boule et voilà ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est faire très attention alors on a vu eric il joue accroupi et on voit philippe piétri joue debout donc on a différents styles sur il avait bien joué en face de ziggler et s'il la prend pleine il peut reprendre le point là bas oui ça aurait été heureux mais oui parce que je pense pas qu'il a joué comme ça gilles qui va essayer de le gagner ça n'allait bien lever oui à la vue là on voit au geste on voit la gestuelle qu'il enlève un petit peu plus allez philippe qui repart il défend deux points oui une petite casquette en arrière à plus bas à mon avis ça va faire un joli carreau mais en attendant il est toujours présent gilles luchini c'est clair c'est là pour la 2e de vous la 2e pas le point va falloir rencontre par contre il a tiré sinon les tirés les tirés il y a presque embouchonné là enfin tu les mains face au bouchon il joue très très bien gilet il élève bien aller henri il est tiré encore sans dégâts bravo bravo il y a les gens françois qui va essayer d'arracher la marque puisque c'est sa dernière boule elle n'a pas encore vu pointer il a fait que tirer là je pense qu'ils allez 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 et elle s'est échappée voilà elle a fait un tour sur le côté à mon avis c'est pas dit qu'il est gagné qui dit oui et bah oui sortez le maître messieurs ça ira plus vite mais de montrer les pieds voilà alors alors qui a raison monsieur jean-marc valetta surveille les opérations là sur ce terrain alors est-ce qu'il dit un point alors mais pour ça oui on avait bien compris qu'elle n'avait un signe mais je pense que c'est pour nos amis corse avec quatre ouais ouais nos amis corse effectivement ils continuent leur marche marchent en avant il l'a repris apparemment de justesse mais il a repris parce qu'on a vu cette boule qui commençait à partir et il a gagné ça suffit de pour le gagner bien joué de la part de ses partenaires puisqu'il ya eu deux deux très belles reprises de la part de gilles l'ukili c'est la casquette de siglaire est la différence qu'à ce que c'est le plus bas c'est garrot mais c'est comme ça les boulets alors eric toujours et à hauteur du bouchon le voit toujours ses petits poignent à 30 cm sur le côté ou devant mais qui sont pas faciles à gagner un point toujours une boule on va tirer derrière donc on perd l'avantagé de suite donc c'est pas évident faudrait que philippe commence à en gagner un de comme ça là ça va là voilà on voit court encore voilà je suis tombé dans le trou et henri dit il faut le boucher avant d'aller jouer il a le droit on va voir bien s'il va au même endroit voilà c'est mieux c'est mieux donc il a bouché le trou comme il a dit henri puis il a gagné comme par hasard c'est voilà c'est comme ça les boules pourtant c'est quand même un joueur d'expérience et ouais mais il y a des fois ou encore un petit carreau de la part de car ouais là ça fait du bien d'un côté et ça fait du mal de l'autre parce qu'après c'est pas la même en plus c'est 22 joli point quand même à ce que je disais tout à l'heure j'ai dit de suite on le perd on perd de suite l'avantagé et comme la cabot il tire bien on joue pas très loin donc voilà et après de suite il va falloir qu'henri devant ça pour jouer son expérience c'est de faire un bouchon ou devant deux boules et enfin sur le terrain 3 filmé par nos amis de la et j'ai joué c'est repris ah oui oui et bien joué le bouchon il est à 17 mètres à 7 mètres 20 c'est pas très très loin là il est bien calé il est bien face de but en oui donc on va voir attendre un petit peu et en tout cas il a fait passer un oui bien sûr mais maintenant ils n'ont plus qu'un donc peut-être qu'on va se lancer au tir pour essayer de casser du point pourquoi pas faire un petit carreau et faire jouer une boule de puce à l'adversaire alors aussi il y avait l'idée de faire tirer gilet les tireurs rasant tendu donc donc on prend l'option de tirer voilà allez philippe qui va va s'y coller voilà et voilà il rend le palais voilà ça peut faire jouer une boule de puce à l'adversaire voilà ce petit palais on a bien vu tout à l'heure philippe pittré qu'il a perdu un coup ça ferait rattraper la boule puisqu'il reste debout là à 3 c'est pas dit il a peut-être manqué un petit peu plus elle a dit elle a fait un retour en arrière à l'arrivée de philippe la voilà elle est bien positionné quand même sa boule devant oui ah ben là il va y jouer en face son frère et il peut jouer avec on peut s'en faire deux on va jouer plus fort que le jeu juste à passer un petit peu la boule et a gagné et je danse à la boule il touche à peine il en fait deux alors il est arrivé mais de réussite mais je pense qu'il a gagné personne bouge du côté du fil faut mesurer il a touché la boule de son frère elle a touché donc avoir l'arbitre de suite qui arrivait alors l'arbitre lui il attend pas il amène le maître oui il se pose pas de questions monsieur valetta parce que s'il en a un il en a presque deux parce qu'on voit que les boules sont quasiment ouais c'est quasi les mêmes à la même distance on va en avoir le coeur net bientôt il est là il en a au moins un voire deux et après voilà il mesure l'eau mon avis là ça peut peut-être faire qu'un coup non parce que alors monsieur valetta qui va mesurer alors si lui il n'a pas vu au maître lui il reprend le maître alors bon il a une meilleure vue peut-être où il n'a pas de tirette fait c'est un choix c'est bizarre quand même parce que au maître c'est pas évident il vient de mesurer eric et c'est pour le deuxième alors oui mais il a mesuré donc ce que je veux dire c'est qu'il n'a pas vu au maître donc alors on est au moins sûr qu'il y a un point pour l'ukini deux on sait pas mais l'arbitre vient de me faire c'est il ya un point d'accord on va tirer à la boule ou entre les deux mais pas de dégâts astel je tire entre les deux mais il est qu'il est court je pense pas qu'il tire un peu de jeu parce qu'il tira la bonne à la blanche ça c'est toujours le jeu de tirer je pense quand il va tirer c'est le vrai jeu voilà il est tiré il n'y a plus de boules donc ils n'ont plus de boules alors maintenant parce qu'ils pointent alors il a pointé un coup c'est pas des jouets de repos des en plus il a écarté la première boule de philippe piétri avec sa première boule il touche à peine il peut en faire deux c'est le même truc que tout à l'heure voilà et au pas mal alors là il a fait double coup donc il avait quand même touché ouais je pense que ça rentrait quand même mais c'est déjà enfin c'est encore un point de plus pour lui qu'il est et bien ça porte le score à 5 à 0 parce que c'est philippe ziegler avait tapé c'était pas la même voilà d'attaque là c'est bon d'attaque pour l'instant il n'arrive pas à décoller il ya toujours un petit quelque chose pour essayer d'entrer et rick il est fait comme jeudi est toujours à hauteur du bouchon à peu près à 30 à côté du bouchon et philippe piétri tout le père toujours quasiment toujours à sa première et de suite ça fait la différence donc voilà on va voir là un petit peu d'autres filles allez comme autre ami philippe il aille un petit peu plus près un coup sur lui est toujours dans le bouchon un coup sur deux toujours dans le bouchon mais toujours la deuxième c'est un peu dommage change de boule ah oui oui ça serait mieux pour son équipe mais pour arriver à avoir cet avantage voilà 40 de 20 elle est déjà là sa boule à eric lucini c'est là qui est important c'est toujours la première de le philippe qu'il faut qu'ils fassent un effort allez philippe il faut le gagner le bouchon qui a été posé à la main par henri lacroix rien a changé un jour à très loin de la ligne il est court et en plus la boule du coup vient se positionner voilà ce qu'il dit henri à chaque fois avec sa première il met tout de suite dans l'embarras parce que la même boule décalé ils peuvent à éventuellement attaquer mais là on est sûr au lieu de prendre la sécurité de jouer entre la ligne et le bouchon on joue dans le but non c'est pas l'intérêt le terrain de jouer entre le but et la ligne ça permet que si on le perd de pouvoir tirer que là jouant en essayant d'aller dans le but pour le gagner mais on peut si on est court il arrive ce qu'il arrive là voilà voilà ça va aller mieux jouer entre la ligne et le bouchon voilà la différence bravo philippe sa deuxième boule ouais c'est toujours pareil on va pas dire c'est mieux que rien mais bon quand on est mené déjà à 5-0 et tout et il faut que ça fait jouer c'est surtout que bon puisque jean françois et tire super bien cabot là encore un petit palais tout de suite ça comptabilise des points ça c'est bon pour le moral donc henri on le sait va quitter le fip à la fin de cette année il l'a annoncé il ya pas pas mal de temps déjà il va aller à l'accro il va être licencié à l'accro bravo il s'est joué à la perfection voilà il a mis quand même une belle boule qui est pas évidente bel tir à la sautée pour des joueurs comme eux c'est une belle sautée on va dire où on a vu son geste il avait un petit peu un petit replay de la part de notre ami lionel voilà un bel appoint on a bien vu cette boule il a rentré un petit peu la boule et on a vu les trois sont alignés alignement quasi parfait ouais alors là eric lui il faut qu'il joue pas loin des boules il faut passer au fil ça peut l'aider s'il tombe s'il peut faire un petit bec la remontée sur le but et s'il vient à rentrer je pense que eric gil ira étiré pardon voilà eh ben il est un peu bas oui il est venu quand même en troisième ah il va tirer quand même là maintenant il y en a deux par terre un tapas bien sûr il faut qu'il lève la main à la vue tirer tout à l'heure elle est un tir rasant c'est ça tout à fait ouais elle est bien passé un bien tiré ah ouais gilles qui fait au l'instant qui fait le et joue très très bien ça on a une équipe à jacques qui fait qu'ils tournent au super bien vous pouvez bien tu reviens il va falloir encore le gagner faire jouer la dernière c'est un petit peu je crois il a fait couper un point mais en tous les cas oui celle qui a le point c'est celle qui est juste derrière les montées de suite sur la ligne c'est d'ailleurs la boule à philippe piétri donc difficile à la tirer ça condamne ziegler à les pointer il faut qu'ils jouent pareil en face et en face le bouchon c'est jamais on s'en va t'agir toujours dans les boulets quand on peut ah oui ça c'est certain profiter du jeu voilà voilà celle-là elle est bien jouée je crois qu'ils ont deux points oui ils vont tirer oui bien sûr ils vont tirer quand même il y en a deux en tapant et voilà bien tirer plus de boule mais deux points par terre voilà alors on va mesurer voir s'il y en a un ou deux pour les résultats donc certains disent qu'ils ne sont pas à jour ils le sont donc c'est peut-être sur votre téléphone ou votre ordinateur à faire une mise à jour actualiser actualiser oui pas une mise à jour mais actualiser effectivement rafraîchir votre page et vous aurez les quart de finale c'est important la boule elle est importante pour essayer de décrocher il laisse deux points à mon avis sinon il aurait tiré oui c'est ce que henri avait dit il y a qu'un point de points de plus et 7 ça fait 7 à 0 pour l'équipe oui mi-partie à l'action et on voit une équipe qui joue ils jouent ces boules ça déroule ça juste déroule après ça se joue à rien ça se joue à ce toujours à cette première boule et on va voir je leur souhaite j'espère que quand philippe piétri bien arrivé à je pense à gagner à sa première boule un point et ben je pense que ça va faire la différence parce que chaque fois il le gagne à sa seconde et puis après on a toujours de ils ont toujours du mal à enclencher alors on va voir ça par contre lui eric il est toujours pas loin on va voir s'il continue comme ça alors c'est un poil plus loin là déjà s'il continue sa régularité effectivement 8 mètres 8 mètres 50 à peu près je pense il joue quasiment 5 voire même 6 boules par mène donc ah celle là il suffit de dire ça pour qu'il en fasse pas très il y a 9 mètres gagnable ça a été mesuré au pas par ouais c'est pour ça que j'ai utilisé à peu près 9 mètres donc 9 mètres a été mesuré au pas allez allez philippe faut le faire bon il joue très très bien voilà bravo voilà il a profité de l'espace laissé par eric l'infini qui est un bon joueur ça joue bien au bout le brave garçon très humble gentil allez jean françois voilà un petit peu court on a vu de suite la boule elle a bombé ce qu'on disait tout à l'heure le terrain alors voilà voilà de suite la différence on en fait un bon ben c'est oui on a sa première c'est plus pareil mais la position sur l'adversaire exactement c'est ça ah bah alors là faudra me donner la clé c'est un petit proverbe oui c'est un petit proverbe oui c'est vrai souvent c'est ça ça se réalise mais bon on verra la première fois il n'y a pas longtemps d'ailleurs effectivement que un bouliste nôtre avait fait cette remarque ça c'était pas la vérité exact c'est pour ça que après c'est toujours on dit toujours ça la loi des statistiques après la loi des statistiques que le meilleur gagne ça va plus vite qu'on voyait du beau jeu et que le meilleur gagne c'est la première main voilà pour l'instant passé quatre boules sur la première et on voit Eric qui a été un coup court un coup long c'est vraiment un très très loin d'habitude toujours à 30 on a dit tout à l'heure et là c'est plus la même là effectivement alors on va voir gilet il a super bien joué jusqu'à présent qui est ce qu'il va commenter va falloir parce que sinon ah oui là ça pourrait faire une belle même de remontada pour l'équipe la croix bien c'est de se coller à la boule ils vont pas laisser passer l'occasion surtout pas dépasser la boule surtout pas dépasser la boule il y en a assez sur le côté derrière il a pas gagné mais c'est super bien joué on voit la boule noire qui colle et la sienne qui colle pas et par contre il va falloir en mettre une autre parce que sinon ça peut faire mal aux oreilles un gant il va venir se mélanger c'est bien de la laisser un petit peu devant voilà il a fait le maximum là ils vont tirer la première de toute façon quoi qu'il en soit ouais je pense qu'il va pas gêner à philippe ziegler bien sûr ils vont tirer devant si ça vient à bouger pour qu'il se passe la boule même s'il a contre ce qui lui aura frappé si le bouchon peut bouger bon on verra bien mais il faut pas faut pas calculer là 5 boules en main il faut faire le ménage voilà en plus il a quadré là bas au fond allez il faut retirer devant encore même coup de bras le même coup de bras alors il a cadré à sa première donc il va quand même tirer parce qu'en cadrant sur le côté on va tirer pour essayer d'en faire au minimum 2 voire 3 allez on va tirer fine voilà il fallait s'y attendre mais bon il a toujours le point voire 2 peut-être il savait qu'il fallait la tirer comme ça donc bravo bravo il y en a sûrement 2 et s'il y en a pas 2 ils vont en faire 3 quoi qu'il en soit voilà minimum 3 pas mal tombé un petit replay de la part de Lionel il a vraiment mis de la force petit recul de Henri il vient de tirer dans la boule il est sûr qu'il a eu le contre mais bon il est resté voilà voilà c'est des piétries pas de problème voilà on va pas aller dans le but on voit Gilles qu'il y en a 3 déjà ils vont mesurer pour le quatrième ouais donc déjà 3 points 4 points 4 points 5 centimètres voilà 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 une mène 4 points pour l'équipe ils payent cash les corse effectivement ils ont pas joué 4 boules pas bien joué 2 boules de Gilles super bien joué il reste aussi et encore que Philippe il ne tire pas sa seconde il tape pas sinon ça peut faire encore plus cher ouais alors voilà on décide d'envoyer un peu loin on va être à un peu plus de 9 mètres ouais on va faire mesurer peut-être à l'arbitre on remesure les limites ouais il est bon ouais il est bon 9 mètres 50 on va voir 9 mètres 50 à peu près donc on a allongé on a allongé bon c'était à prévoir depuis le début l'équipe corse jouait entre 7-8 mètres on va dire et Jean-François Hachat s'il se régalait sur cette distance là voilà et on a vu que là de suite tout à l'heure à 9 mètres là la mène précédente on a eu un peu plus de difficultés au point et au tir donc ça veut pas dire que ce soit toutes les mêmes mènes mais bon et on voit que par contre Philippe Piedry ça y est lui ça y est il a mis la machine en route voilà il a mis la machine en route il avait peut-être froid il avait froid il a besoin d'un petit tour de chauffe voilà allez Jean-François il faut lever juste un peu plus le bras voilà le terrain il est exigeant il est plus de courbe là-bas il a super bien tiré il est juste devant et ah ouais mais là ça pardonne pas là ça pardonne pas sauter il est bien tiré il a pas le tir de Gilles Luchini qui lui tire avec force et rasant il les emmène 8 à 7 face à l'équipe de Martin ah il a renouvelé un petit peu son à point Philippe Piedry un peu plus fort on voit le replay voilà de ah bon bravo il y a un joli palais derrière oui alors il y a la croix qui va pointer alors qu'est-ce qu'on fait on a vu que le on a vu que le jeu venait vers la droite idéal c'est jouer direction vers le droit de le bouchon pour pouvoir retomber sur la boule il y a une cuvette à l'arrivée aussi on voit Henri il se met bien au bord du rond voilà pour la jouer à l'extérieur et la faire rentrer de l'autre côté vous allez voir on va voir ça voilà hop il a manqué un petit peu dommage on a bien vu cette boule qui commençait à tourner la boule qui commençait à tourner parce que le terrain il fait ça on a vu la boule de de Philippe tout à l'heure qui a fait la même chose il est un poil trop c'est ça il est un poil trop à gauche allez il faut tirer ah oui il faut y aller allez bon on appelle Philippe Ziegler au tir allez il faut y aller c'est la boule faire jouer l'adversaire bien tiré bien tiré bien tiré il a fait péter les deux mais bon il est resté dans le coup il est resté aussi lui là il y a une belle ouverture pour Eric Lucchini là allez allez Eric je pense qu'il a tendance à pas jouer très très loin je vois qu'il grimace quand son frère il dit de jouer un peu plus loin il dit non je pense qu'il veut pas jouer très très loin pour s'assurer de la boule alors on va voir ça elle est bien jouée elle est bien jouée voilà oui elle est bien jouée il a peur de mal tomber je pense c'est pour ça qu'il veut les assurer c'est pas des jouets de c'est pas des jouets de et se mettre en direction du bouchon pour déjà le gagner ça sera ça sera beau parce qu'il est pas facile à gagner même s'il y a à peu près une quarantaine de centimètres mais là on est sur une portion de terrain difficile ça descend le bouchon ça descend un petit peu attention mais il va la rentrée voilà on voit que ça répond pas ouais il a pas monté il a pas très monté ça n'a rien changé il vérifie quand même Ziegler mais non il y a là ça devenir un petit peu avec le bouchon mais bon déjà le gros gagner je pense que de le gagner déjà parce que ça serait déjà pas mal ça serait déjà bien parce que c'est pas évident je vais presque tirer moi j'ai dit taper Philippe et c'est pas évident sur ces jeux il y a loin ça fait jouer là pour le gagner il y a un travail il a donné un petit coup de rein à l'arrivée il est là alors est-ce que ça a suffi ? il a gagné il dit qu'il a gagné allez Cabo au boulot ah ouais plus de boule hein pour l'équipe Lacroix-Pietri-Ziegler donc là s'il a le bonheur d'y frapper de suite il va s'ouvrir une belle mène pour marquer Jean-François Schatz on a donné l'opportunité de faire une belle mène et c'est bien il l'a poussé c'est bien tiré ah c'est bien tiré 3 boules en main point par terre s'ils en rajoutent un ou deux ça sera déjà pas mal ah oui déjà si Eric qui met le sien ça sera bien joué terrain numéro 4 égalité parfaite entre les averonnais et les petites filles et les couches de ronde deux par temps voilà vous voyez un peu le terrain un petit peu de gravette pas très épais voilà super pour jouer à la pétanque ah bravo ah oui là c'est très très bien joué là c'est bien joué au bout là il y a pratiquement devant le bouchon un peu de côté mais devant donc ça veut dire que ça peut protéger aussi au cas où il s'assure d'envoyer bien les boules alors Gilles lui il va envoyer un poil un poil plus loin voilà déjà deux par terre et encore deux boules en main voilà par contre il est court on s'aperçoit que quand on l'envoie plus loin c'est pas évident ouais ouais puis après je pense qu'il y a Gilles Eric on a vu qu'Eric lui les envoie moins loin il les assure un peu plus comme elles viennent un peu de haut en voyant loin tac elle tape pas trop bien des fois les boules voilà voilà encore une fois ça fera deux points parce qu'il n'y en a que deux voilà ça va faire neuf et oui c'est pas évident quand t'es s'aperçoit que quand t'en envoie loin c'est pas évident deux points et bien onze hein un joli break et oui là ça fait un gros break onze à quatre pour l'équipe c'est à Jacques Sienne c'est pas grave ça fait pas grave c'est vrai qu'il avait un oeuf oui oui 9 c'était deux oeuf c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave un oeuf qui en a quitté ce joli après des fois on appuie un peu trop vite sur le bouton c'est pas grave allez alors là on est encore une distance à peu près de 7 mètres 70 environ voilà il a repris sa routine à 30 sur le côté ou derrière comme d'habitude alors ce que philippe il a gagné non apparemment henri a l'air de dire non de la tête assis c'était droit au bouchon c'était bien il avait bien la distance c'est ce que je dis plus tout à l'heure eric lui il est fait toujours là et voilà sa première dès qu'il le fait bon à sa première c'est pas mal mais de suite se met dans la difficulté oui oui exactement aussi je suis trompé après des fois ça arrive d'appuyer un peu trop vite sur le bouton ah oui ouais ouais mais ils sont vigilants ils sont vigilants nos internautes c'est bien bravo messieurs vous dormez pas c'est les bonnes choses faites pas que boire du café vous regardez c'est super à philippe c'est bien dégaré la celle ci elle est complètement en jeu mais on s'aperçoit quand ces boules viennent de haut le tap jamais trop bien quand même en se baissant c'est un peu plus facile un peu plus facile mais il va se parler un peu plus facile il faudrait jouer et bien sûr mais elle tape mieux on va dire on voit qu'elle fait tous se baissent philippe se baissent pas mais tous les autres joueurs se baissent quand même on voit henri on voit l'équipe corse se baissent philippe ziggler quand il a pointé il s'est baissé il ya que philippe pétri qui se baissent pas et chaque fois des difficultés les boules répondent moins bien c'est ça donc je pense que peut-être en se baissant ça il va arriver à aliser un peu plus la boule on va dire mais bon il va falloir s'activer quand même parce que c'est la troisième boule qui va arriver là pour l'équipe la croix je pense que c'est c'est vrai qu'il va tirer bravo le patron à des commandes ça y est il sait que il tire parce qu'il laisse les boules à philippe au cas où pour le bouchon je pense un petit replay hop voilà encore un recul boule devant voilà il faut pas se gêner il faut jouer en face la boule touche et ben il rentrera avec s'il manque il pourra le gagner voilà avec le grand nature joué bravo donc lui on voit bien et se baissent il les envoie plus bassette ah oui il est très régulier bien sûr allez on va voir henri je pense encore qu'il va aller au tir voilà encore une frappe bravo allez première équipe qualifiée pour les deux finales cette année à 14h30 l'équipe par mois je l'ai posé que Thierry Stakoff, Dimitri Stakoff, le papa et le fiston et le troisième de cette équipe licencié à la boute robézienne Stéphane Gasparini je pense qu'on peut les applaudir bien fort monsieur la première équipe qualifiée pour les deux nuits 14h30 ah 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 elle est tombée sa boule à Gilles Lucchini sinon il a bien le poids pour le regagner elle est là elle n'est pas passée il ne manquait pas grand chose il doit laisser deux points à mon avis sur sur le terrain ah il a passé je pense qu'il a passé il a joué plus haut mais il est passé Henri a retourné la melle là oui mais son petit et son recul a fait la différence puisque Gilles est venu s'y coller derrière et puis par la suite et bien ça va faire jouer il y a environ 4000 internautes qui nous suivent pour pour cette matinée pour ce quart d'un final merci à vous merci de suivre cette belle partie belle partie qui n'a peut-être pas encore et voilà bonjour à tous et son verdict parce que 4-9 et là deux points par terre pour l'équipe la croix debout la 2 il peut se passer encore plein de chose et voilà bien rentrer un petit peu aidé allez philippe il faut y aller bien rentrer bien rentrer bien rentrer ah oui oui exact joli je sais pas si c'est un proverbe un dicton ou autre mais ouais c'est ce qu'on disait voilà après c'est dans les gènes c'est un proverbe un petit peu c'est un proverbe un petit peu ce point c'est encore bien joué par dessous oui dis donc allez il faut arracher la marque oui taper pour arracher la marque alors il tire pour le point peut-être deux je sais pas avec la boule je sais pas peut-être deux mais il faut déjà pour le point après on verra relancer son équipe c'est clair oh c'est manqué il n'a pas profité dommage dommage ça fera 10 ça fera 10 10 à 4 dommage parce qu'il y avait la boule de marque encore Henri avait fait du boulot là Henri avait fait le job il avait retourné la main dans sa faveur et du coup et ouais il n'a pas je tenais aussi à remercier toute l'équipe de DJ président de de Monaco pour cette belle organisation avec son équipe avec Stéphane et toute son équipe et tous ses bénévoles qui font un travail excellent pour cette internationale pardon et voilà je tenais à les remercier de la part de tout le monde parce que je pense que tous ceux qui sont là les remercient pour cette belle organisation voilà ça c'est fait très très bel accueil ouais superbe organisation c'est vrai ouais ah allez c'est Henri qui s'y colle encore voilà vous l'avez entendu l'équipe de Belgique qui s'est qualifiée pour les demi-finales cet après-midi aussi voilà avec l'équipe paroisse aussi c'est belge que nous avons suivi en huitième de finale ce matin c'est très très belle partie contre Robert le cas s'il est piétré là il profite pas ouais parce que sa boule elle vient de haut le moins dès qu'elle tape elle va un peu n'importe où il devrait un petit peu se baisser alors peut-être qu'il peut pas je sais pas peut-être qu'il a un problème physique c'est possible aussi attention je pense qu'en se baissant elle tape mieux les boules on va le voir avec Eric là lui par contre il va pas se gêner voilà il va se baisser voilà donc elle vient moins de haut et voilà voilà il est loin la main ouais mais il suffit de dire ça on va se taire au lieu de parler parce que sinon il en perd pas beaucoup non il en perd pas beaucoup c'est vrai pour l'instant il joue très très bien rien à dire je pense pas très bien surprise ouais il joue il joue il joue il joue il joue pas quand même par rapport au bouchon il a envoyé bas par rapport au bouchon ils sont en train de regarder il y a peut-être un doute ben là le truc c'est qu'on veut tous qu'ils soient nôtres oui ça c'est certain et je pense qu'il a joué un petit peu bas allez gilles voilà c'est mieux c'est gagné allez piéterie en général à moins que le boss va aller au il reste debout la jean-françois contre 4 donc je pense que ils vont sûrement tirer qu'est-ce qu'ils font ? on fait pointer philippe ouais on va faire pointer philippe ouais c'est vrai que vu la configuration il n'y a pas peut-être le feu de vouloir tirer on a bien vu que pour l'instant on n'aurait pas à gagner les points ouais parce que la solution c'était pas de tirer peut-être je sais pas alors espérons qu'ils le gagnent voilà voilà vraiment ouais c'est pour ça que je disais que c'était peut-être la solution de lui tirer en tirant ça fait jouer et il est même pas rentré sur voilà je crois qu'on vit il est en train de lui passer après là euh euh bon ils peuvent toujours tirer ils ont quand même l'avantage debout là il reste que deux boules à cabot donc on va prendre son temps on va pas s'énerver on va laisser jouer l'adversaire l'équipe à côté que là sinon on va se précipiter pour jouer et on fera rien de bon donc on va laisser l'adversaire l'équipe à côté de jouer ça permet de se détendre voilà de respirer ce coup de colère alors oui pour les deux oui oui donc Tanguy Pona effectivement a bien joué hier et il joue bien sur les couleurs de monaco c'est ça ah oui c'est henri de nouveau voilà c'est ce que je pense qu'il fallait faire avant je pense que c'était l'été d'henri au départ puis après se raviser bien tiré je pense que c'était pas de jouer de tirer avant parce que après par contre après cabot il pouvait tirer aussi de boule à deux et tirer à la limite s'ils tapaient double ils perdaient qu'un point s'ils arrivaient à le gagner donc en pointant peut-être que ça peut faire cher enfin on va voir faut le gagner déjà très très bien joué bravo ouais aux idées jusqu'à présent un coup sur deux ouais à déplacement du but alors là par contre ils en ont peut-être trois par terre et oui du coup là ça a été favorable pour lui je pense que je pense qu'ils en ont trois par terre alors ici reste toujours une boule à cabot ah bon c'est point pour eux c'est pas parce que là non par contre ils ont pas le point parce que c'est la boule à gilles c'est la boule à gilles voilà c'est le point ils ont le point pour les autres ça rien ne va rien ne va du rien ne va pas frapper le bouchon à bouger donc là je pense que ça dépend où est ce qu'il va la mettre mais oui voilà on va voir tirer on va voir tirer chatte là il n'y a pas de souci dernière boule ouais allez belle boule là pour encore creuser l'écart oui là si la paix ça fera 11 si ça passe c'est maquée non 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 pas droit les terroiteurs n'est pas droit et ben on On respire du côté piétri, la croix, zigzair. Un point de plus. Vu son tir, s'il était droit à mon avis, c'était en place, ça faisait 12. Eh bien, 5-10, allez, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Allez, 7 mètres. Oui, 7 mètres. 7 mètres. Allez, il faut le faire bon. Eh bien, ils ont réussi à marquer. Allez, Philippe. Philippe qui va se reprendre. Ah, qui a eu des clés, Philippe Piétri. Oui, bien sûr. Au niveau du point. Il faut bien engager la mène. Après, ça arrive, ça arrive. Pourtant, c'est un joueur qui joue très, très bien, confirmé. Il est un petit peu long, voilà. Mais ce matin, il n'arrive pas. Il faudrait qu'il la lance 1 mètre 50. Je pense qu'en se baissant, c'est mieux. Mais bon, elle vient de haut, cette boule, elle accélère de suite. Alors, ça, voilà, le moins, il souffle parce que ça la gasse, ça la gasse. Il n'y arrive pas. Ah, bah oui, c'est un compétiteur aussi. Éric, lui, par contre, voilà, tranquille. Il le pose juste et ça y est dans le but. On ne peut pas dire que c'est trop bien joué parce que le bouchon est derrière. Et bon, si on ne pose pas la main, très, très bel à point. Petite chic. Maintenant, la boule, c'est décalé du bouchon. Ah, un gardement. Cette boule-là, qui n'a pas répondu. Alors, ils ont 10. Je pense qu'en lui, il va falloir tirer au bouchon. Voilà. Ça va être à Philippe Ziegler, de s'y coller, là, n'importe comment. On est parti pour. Il a deux boules. Deux boules pour s'en sortir. Oui, ils n'avaient que G-Pwing. On pouvait toujours tirer à la boule aussi. Donc, après, c'est un choix. Un choix de jeu. Il n'est pas obligé de tirer au bouchon, bien sûr. Ouh, il a bougé. Il a eu la dernière chance pour le sortir. S'il ne le sort pas, je pense que le sort sera scellé. Oui, là, c'est sûr. C'est quasi sûr. Et ouais, le bouchon, il était... Voilà, il n'a plus qu'à le faire très beau. Ouais, après l'option, c'était tirant la boule, c'était plus facile. Enfin, je pense. Tu vois, le bouchon, il avait quand même trois boules de tir. J-Pwing, tu es à la boule, tu ne risques pas d'un chose. Allez, on va voir si Philippe Petri arrive à rentrer. Oui. Il a retiré. Ah, bravo. Bien joué, Philippe. Je pense que Jean-François Chattes ne va pas laisser passer l'occasion pour emmener son équipe en demi-finale pour cet après-midi. Ouais, là... Quatre boules en main. Au moins, je pense que Philippe n'est pas arrivé à encaper ce jeu. Oula, bien tiré. Eh bien, Agile Lucchini de conclure, peut-être, cette partie. Ouais, je pense que là, il ne va pas avoir de difficulté. C'est pas faute d'avoir essayé. Ouh, il a roulé. Il a roulé, mais... Après, il y a une frappe pour trop. Après, en tapant, il a gagné quand même. Ouais, il a joué un peu vite. Ouais, mais... Eric, il n'a pas l'air optimiste. Et Gilles, il dit qu'elle a gagné. Il va tirer, il va tirer. On ne t'a pas, il a gagné. Ah, il faut la mettre. On ne t'a pas, il a gagné, donc... Donc, euh... À mesure, s'il y en a deux, il ne va pas tirer. S'il y en a qu'un, il va tirer. On ne t'a pas, il a gagné, donc... S'il ne gagne pas là, euh... Apparemment, il y en a deux. Il doit en avoir deux. S'il y en a deux, il va pointer. Voilà. S'il y en avait eu qu'un, il l'aurait tiré. Eh bien, voilà. C'est pointé et gagné, hein. Gilles Duquenier. Ah, voilà. C'est fait. Voilà. Ah oui, bah... On a vu le parti dans un sens, on va dire. Que dans un sens, et... Voilà. Ouais. Merci. On va dire, une victoire méritée. Ouais, bien sûr. Sur cette partie. Ouais, c'est... Une équipe qui a été beaucoup plus complète. Ouais, c'est un peu dommage, parce que... Bon, après, Philippe n'a pas arrivé à rentrer dans la partie, donc c'est un petit peu dommage. Il a joué en dents de scie, et ça arrive à tout le monde, et c'est comme ça, c'est le sport. Ouais. Bravo à l'équipe Ajaxienne, et... Eh bien, alors, président, qui doit être fier de ses joueurs. Jean-Philippe. Voilà, Jean-Philippe. Et... Eh bien, bonne continuation pour ces demi-finales, et pourquoi pas gagner le titre. Alors, Jean-Claude, voilà. Allez, c'est toi qui va te mouiller pour désigner le joueur de la partie. Pour toi, quel est le... Ah, pour moi, le joueur de la partie... Le plus performant de cette partie sur les six. Ah, ben, ça a été... Pour moi, ça a été Eric, il a super bien... Il a mis la table, et... Bon, je dirais les deux frères, mais... Priorité très rare aux pointeurs, parce qu'on met jamais trop les pointeurs en avant, et... Ah, mais non. Et voilà, je dirais un coup de chapeau à Eric Lecini, qui... Qui a super bien joué, qui a ouvert les mains, et bien sûr qu'après, ses partenaires ont continué, mais... À la base, c'est quand même lui qui a ouvert les mains, toujours... Je l'ai assaisi dans la partie, hein... Toujours à côté, et... Ben, bravo à lui, et bravo à son équipe. Voilà, et... D'accord, ben. Bonne continuation. Sur ton choix. Voilà. Jean-Claude, merci de m'avoir accompagné. Merci Gilles, merci à tous les internautes. Merci à Yonel, merci à Pierre. Et puis, bonne continuation à Boulistonaute, avec toutes tes belles images, et tout ce que vous donnez, et vous rendez à la pétanque. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Ben, c'est normal, merci. Amis Boulistonaute, merci de nous avoir suivis ce matin. Ben, je pense que maintenant, il est temps d'aller déjeuner, et puis on vous donne rendez-vous à 14h30, pour la poursuite de ce très bel international, ici, à Monaco. Tout à fait. A tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501